Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire de la rentrée. Je vais vous présenter aujourd'hui les applications de Math Learning Center et il y a quelques nouveautés depuis la rentrée. Alors, on va faire un petit peu le tour des applications qui ont un bon lien avec les mathématiques, mais on va voir que ça peut déborder ici pour autre chose maintenant avec la nouveauté du tableau blanc. Alors, pour avoir accès à la présentation, vous pouvez regarder dans le clavardage. On a mis un raccourci. Pour avoir accès à la présentation, on a prévu à peu près une heure, donc bienvenue à ce qu'il m'a dit avec nous. Vous retrouvez aussi l'article complet sur le site du récit MSC. Alors, je me présente, mon nom est Sonia Juliette, je travaille au récit des mathématiques, sciences et technologies, particulièrement je vais faire les formations pour le primaire, donc en mathématiques et en sciences. On a aussi ma collègue Tiffany Rieu, qui est avec moi ce matin, qui s'occupe principalement de l'entournement des mathématiques au secondaire. Donc, Tiffany va être là surtout pour vous donner des informations, donner des liens dans le clavardage s'il y a des questions. Alors, on va me servir aussi de validation quand je vais faire du partage d'écran. Alors, on forme une belle équipe pour essayer de répondre le plus possible à vos besoins. On voit qu'on n'est pas nombreux avec deux participants présentement, mais comme je l'ai dit, comme si enregistré, vous pouvez retourner voir cette présentation-là au moment qui vous convient, donc ça vaut la peine de faire la présentation. Alors, c'est le lien que je vous ai placé, donc pour pouvoir avoir une copie. Vous pouvez enregistrer dans vos documents. Si vous voulez avoir une copie en PowerPoint ou en PDF, vous pouvez aller sur le site du récit MSC, donc le deuxième lien que je vous ai mis dans le clavardage, et vous avez à ce moment-là des liens pour le mettre dans d'autres formats que dans le format slide. Alors, le temps de la présentation pour ce midi, bien évidemment, on va vous souhaiter la bienvenue. Je vais vous demander de peut-être partir votre nom avec votre appareil scorielle qui me permettrait de savoir de quel centre de service scolaire vous êtes. Alors, dans le clavardage, c'est une façon pour nous de prendre les présences et si jamais on a besoin de recontacter avec nous. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas, comme on n'est pas nombreux, à ouvrir votre caméra, à ouvrir votre micro-planet et à les poser. On va faire un petit peu le tour de pourquoi et comment on peut utiliser les applications de Math Learning Center et on répondra donc aux questions. On finira avec l'attribution de badge, si ça vous intéresse, au niveau du campus. Alors, Diane, c'est à la S.S.P.I. S.S.P.I. parfois, le G.A. et une faciale de NIC à la FFDM. Alors, on va partir avec ça. Alors, je vous disais, vous pouvez mettre vos coordonnées dans le savoir-d'âge. Alors, si ça vient, bien, une des raisons, dans le fond, pourquoi on présente tout ça, ce sont de bons outils, évidemment, pour travailler au niveau du numérique. Et là, on a toujours une petite pensée pour l'enseignement à distance. Donc, plusieurs logiciels et applications comme ceux de Math Learning Center se sont un peu adaptés au cas de COVID et aux besoins. Alors, on vous montre comment on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Et en utilisant ces différentes applications-là, on voit qu'on peut toucher beaucoup, beaucoup de compétences, de dimensions de la compétence numérique. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'en ai publié quand même plusieurs qui nous permettent d'explorer ça. Ce qu'on cherche à faire, dans le fond, dans nos présentations et dans notre virage numérique, c'est de passer de l'élève qui est plutôt passée. On le sait, nos jeunes écoutent beaucoup de vidéos, écoutent beaucoup de musique, regardent des vidéos sur Internet. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'utiliser le numérique pour développer, dans le fond, leur engagement. Et l'étude de Madame Romero a démontré que lorsque les élèves sont davantage en création, ils sont davantage impliqués, donc engagés, créatifs, il y a un lien alors qu'elle a établi. C'est vraiment vers ça qu'on essaie de vous amener lors de nos présentations. En utilisant le petit tampon, en bas, je vais vous demander de peut-être mettre des crochets, des étapes, peu importe, sur quelles applications vous connaissez de Math Learning Center. Il y en a un petit plus que ça, il y en a une sur la monnaie que j'ai choisi de ne pas présenter parce que c'est avec des dollars américains. Il y en a une aussi avec du vocabulaire, c'est intéressant, mais ce n'est pas traduit, c'est tout en anglais, j'ai choisi de ne pas les présenter. La petite nouveauté, c'est le cinquième en bas, donc le tableau blanc, qui répond sûrement à un besoin, qui est vraiment, c'est un peu différemment, mais c'est les outils qu'on voit habituellement et on pourra donc penser à plus de création. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'ouverture. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un matériel pour situer au matériel de manipulation en classe, plus de situer. C'est sûr qu'on est très conscient que le matériel de mathématiques de manipulation est une étape qu'on ne doit pas remplacer automatiquement par du matériel numérique, mais dans un cas de pandémie, dans un cas de travail à distance, ce sont de bons outils qui peuvent être utilisés de façon complémentaire. Alors c'est dans ce temps-là que je dis qu'ils sont de bons petits outils. Je pense que c'est important d'avoir le mieux. Donc on a des gens qui connaissent quand même plusieurs de ces applications-là. L'horloge est aussi relativement une application un peu plus nouvelle que les autres. Alors la famille de ce domaine-là, qui sont toutes les applications gratuites, s'élargit. Ce qui est très intéressant, j'ai obtenu un petit astérique. Ceux qui ont un petit astérique, c'est ceux qui offrent une option de partage actuellement pour travailler à distance. C'est beaucoup plus simple. Donc on est pour vous faire des captures d'écran. Donc ça, c'est super intéressant. Et deuxième chose qui est aussi très intéressante pour les applications, c'est qu'on peut l'utiliser, on peut avoir une application installée sur une tablette. On peut avoir aussi tout simplement une page web qui fonctionne. Donc on peut utiliser un PC et même une extension pour le Chromebook. Donc ce sont vraiment des applications qui sont très polyvalentes dans leur façon d'être partagées et être accessibles aux élèves, aux enseignants. Alors quelques astuces. Au départ, lorsqu'on utilisait ces applications-là, si on voulait donner notre travail, il fallait faire une capture d'écran ou une capture vidéo. Maintenant, dans plusieurs, donc si j'ai mis des petits astérix, dans plusieurs, on va voir la clé qui est ici en bas à droite. La clé va donner un code pour partager le travail. Donc si je prépare un travail pour mes élèves et que je veux l'envoyer, je vais leur partager le code. Et si je veux envoyer une activité, je peux le faire donc avec un code. On verra tout à l'heure dans l'application. On le mettra en pratique en apprenant, mais on peut aussi le partager avec des liens, etc. Évidemment, il faut penser à avoir un environnement numérique d'apprentissage. Donc on appelle souvent un N et un A. Peu importe lequel vous l'utilisez, c'est très fonctionnel. Alors ça nous permet de partager des codes, recueillir les travaux, recueillir les liens. Alors c'est un petit peu ici des différentes façons de travailler à distance avec les élèves. Alors il y a plusieurs fonctions dans le bas de chaque une des applications. Les applications se ressemblent pour la majorité. Donc souvent pour rafraîchir la page, pour annuler, dépendamment, changer la couleur. Il y a une option aussi qu'on pourrait mettre une petite case cachée. Donc un peu comme un écran là, mais on peut cacher, on peut avoir une réponse préparée, demander une lièvre à faire le calcul, puis on pourrait ouvrir la petite case cachée après. Donc c'est intéressant. Alors on a bien sur le petit crayon, du texte, des opérations mathématiques qui ont été dupliqués, mettre à la poubelle. Et il y a toujours le petit i, le tutoriel. Les tutoriels sont en anglais, mais ils sont vraiment très visuels. Donc ça peut nous donner un bon plus. Alors je vais vous faire faire une première activité avec un code. Je vais vous demander d'aller dans les applications en ligne. Stéphanie va vous mettre le lien pour l'application de Number Frame. Ça c'est super important. Il faut annoncer aux élèves laquelle des applications on ouvre. Le numéro est spécifique à une application et si on ne l'a pas, ça ne fonctionne pas. Donc une fois que vous allez avoir ouvert le Number Frame, vous allez aller prendre la petite clé qu'on a en bas. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir entrer le numéro que j'ai mis ici. Alors j'ai fait les tests. On n'est pas sensibles à la case, parce qu'on peut utiliser des majuscules, des minuscules, ça n'a pas d'importance. Alors je vais vous laisser arriver ici. Je vais prendre ma faille ici. Et dans le fond, ce que vous allez voir, c'est que j'aurais mis la consigne. Donc j'ai mis « Représente la fraction 1 tiers » et écris ton nom. Alors ce qu'on va faire, c'est vraiment, parce que là, c'est sûr que c'est une application en ligne, mais on n'a pas l'avantage d'avoir un tableau de barre où on va suivre chacun de nos élèves. Donc l'élève va pouvoir utiliser du matériel. Alors on va faire un petit peu le tour de ça. Puis après ça, on va voir comment on peut le partager. Alors pour faire ça, je vais tomber en partage d'écran. Alors vous devriez voir, Stéphanie, si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la petite consigne « Représente la fraction 1 tiers ». Oui, on voit. Tu as juste centré ta page. Oui, là c'est parfait. Ok, je n'ai pas touché. Ça s'est rendu merveilleux. Alors on a en bas les différentes fonctions qui sont possibles dans cette application-là et à gauche, les outils qui sont plus spécifiques. Alors celui-ci peut nous servir à faire des boîtes. Donc ça peut être des boîtes de 5, de 10, de 20, de 100. On voit que c'est très varié par rapport à ça. On peut utiliser les jetons un en un, mais on pourrait aussi dire « J'ai besoin d'un groupe de 5 » ou « J'ai besoin d'un groupe de 10 » ou « J'ai besoin d'un groupe de 10 » ou « J'ai fait glisser ». Alors ça, ça peut être une belle façon. Si je prends ma boîte, j'ai une boîte par exemple de 10, qu'on utilise souvent. Si je prends ma boîte de 10, qu'on utilise souvent. Voilà, pour que je clique et que je mets mon groupe de 10, il va se répartir dans la boîte. Alors ce qui peut être très créatif pour les enfants, bien sûr, je ne suis pas en train de représenter un tiers. Je suis en train de montrer tout ça. Mais il y a deux couleurs de jetons, un peu comme les tuiles qui ont parfois deux couleurs qu'on tourne de bord. Et au niveau créatif, j'allais vous dire qu'en bas à gauche, il y a différents petits motifs. Donc ici, l'élève aime beaucoup, puis par exemple, mon petit papillon. Donc j'ai mis mon petit papillon. Ils sont tous rendus ici. Alors mon petit papillon est là. Et là, si je veux effacer tout ça, alors ici, on va mettre ça aux poubelles. J'efface. J'ai vraiment pris trop de choses pour tout effacer. Je pense que je me suis lancée dans une tâche un peu ardue. Alors on va dire que je vais faire ma représentation ici. Alors j'ai mes petits papillons qui sont rouges, je voudrais avoir d'autres papillons aussi qui sont bleus. Et j'ai mes petits papillons, je voudrais représenter un tiers. Là, je pourrais écrire aux élèves. Voici mon groupe. Je vais l'entourer avec un crayon. Donc quand j'appuie sur le crayon, je vois toutes les options qui sont ici. Alors j'ai représenté. Là, je pourrais faire une phrase pour dire voici le papillon rouge. Je représente un tiers de mon ensemble de papillons. Ce qu'il faut faire attention, c'est que comme ce n'est pas un environnement numérique complètement transparent, je pense que c'est une bonne idée que l'enfant utilise son nom pour pouvoir s'y retourner. Lorsqu'il va nous les retourner, on sache de qui ça vient. Donc ça, c'est important. Donc une fois que le travail est terminé, on peut tout simplement aller ici dans le partager. Là, on pourrait l'envoyer comme une image, mais dès que je le loue au départ, il y a un petit délai. Là, vous avez vu apparaître, je vais le refermer, je vais le refaire. Alors au début, il est en train de s'enregistrer. Donc ça prend quelques secondes pour qu'on aille le lien. Et ce lien-là, là, on pourrait le mettre dans un environnement numérique d'apprentissage, puis l'élève pourrait nous retourner son travail. Il pourrait aussi nous le retourner avec les codes. Mais je trouve que des fois, ce que j'ai pensé, c'est que ça serait plus agréable pour les élèves de mettre dans l'environnement numérique d'apprentissage, collier un lien, parce que vous pourrez choisir dans le fond ce qui vous tente. J'ai fait à ce sujet-là un formulaire aussi. S'il y en a qui préféraient avoir tous leurs liens qui arriveraient directement dans un chiffre, c'est possible. Alors ici, j'ai copié. Je vais arrêter mon portage d'écran. Alors, si on regarde ce que ça donne, bien, si on regarde ce que ça donne, bien, au point de vue de l'élève, donc l'élève pourrait retourner une activité. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Et vous pouvez soit le retourner, comme je disais, dans un environnement numérique d'apprentissage qui existe déjà dans les classes. Sinon, j'ai fait des formulaires, soit à Google, soit à Microsoft, des formulaires. Vous pouvez avoir une copie. Là, l'élève est invité à donner son nom, son numéro de groupe pour enlever les questions qui ne vous sont pas utiles. Et colle le lien de ton activité. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir donc tous les liens au même endroit. Alors, ça pourrait être une belle façon de faire un retour. Donc, il y a des belles options par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près toutes les applications fonctionnent sur le même principe. Donc, une fois qu'on en maîtrise une, il y a toujours des petites différences, bien sûr, selon le contenu. Mais ça se ressemble. Alors, maintenant, on vient nous envoyer. Merci, c'est super gentil. Alors, si je retourne en partage d'écran, je vais juste le copier. Alors, je retourne en partage d'écran. Je ramène mon écran. Et là, je vais revenir ici. On va mettre le code qui peut répondre vraiment à une solution. Et pour travailler avec les petits, on pense tout le temps à ça. C'est quand même assez simple au niveau de l'utilisation. Alors, c'est ce que ça donnerait au niveau d'une activité pour voir un petit peu le point de vue de l'élève, le point de vue du prof, donc l'avantage. C'est intéressant de voir que moi, j'ai pratiqué dans le fond une activité. Je leur partage le lien. Donc, tout le monde pourrait ouvrir avec les feuilles que j'ai besoin, les activités. Donc, ils en reçoivent tous avec le même code, mais ils me le retournent avec un code différent. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu lourd de gérer chacun des codes. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on les mette dans le lien. Mais on pourra voir comment vous, vous sentez à l'aise. Alors, lorsque j'avais fait les premières fois ces présentations-là, ce que j'avais fait, c'est un petit peu en forme de kiosque. Donc, j'avais mis des exemples de tâches, j'essayais d'ouvrir une tâche, j'essayais d'avoir plusieurs réponses. Les participants, dans le fond, allaient voir les activités, les applications préférées. Maintenant, on écrit, j'ai envoyé un code puisque je suis sur l'IA avec mon iPad. Alors, j'ai fait l'activité sur l'ordinateur, c'est super, mais on voit que c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai préparé dans le fond des tâches pour chacune des applications. Pour vous donner un exemple de ce qui pourrait être fait, dans un but aussi de penser à, j'utilise des tâches avec un petit peu des défis différents, peu importe ce que l'élève a un peu plus de temps ou un peu moins de temps pour le faire, ça fonctionne. Je vous ai mis aussi quand c'était possible des tutoriels en français, le lien vers l'application en ligne. Et sous le mot photo aussi, j'ai fait un exemple d'une tâche. Donc, pour quelqu'un qui voudrait s'inspirer pour pouvoir le faire, bien, ça pourrait être un exemple assez indicatif. Alors, on a aussi, tout à l'heure, c'était, pardon, le number pièces, c'est vraiment nos blocs de multibase que l'on utilise. Donc, on a nos unités, nos dizaines, nos centaines qu'on peut prendre et qu'on peut aussi changer de couleur. Donc, l'appropriation, si votre matériel est vert ou orange ou vous voulez qu'il prenne des couleurs différentes pour l'unité, la dizaine, de centaines, si c'est possible de le faire. Alors, c'est vraiment super intéressant. Je vous propose de prendre peut-être quelqu'un de pour faire le tour, juste avec quelques mots, puis après ça, vous pourrez en essayer un, qu'on pourra voir le partage que l'on a fait. Alors, celui-là, c'est plus le boulier. Alors, comment on peut l'utiliser? Donc, vraiment différent. On peut choisir le nombre de rangées que l'on veut, séparer nos blocs. Celui-ci, c'est vraiment la droite numérique. Intéressant aussi de voir qu'avec la droite numérique, on peut faire, bon, là, je donne un exemple pour les petits, des bons de deux, des bons de cinq, mais on peut avoir aussi des fractions, des nombres décimaux. Alors, la droite numérique a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités et c'est facile pour tous les enfants du scénar, tous les enseignants du scénar d'utiliser ça. Et bien sûr, ça pourrait se faire aussi au secondaire. Celui-là, c'est la démonstration que je vous ai faite. Donc, les boîtes, les boîtes de cinq, de dix, de cent. L'horloge, c'est beaucoup plus récent, mais à chez une horloge, on a l'horloge aussi avec soit les aiguilles, soit analogiques. Donc, on a le choix de comment on peut le faire. Et il y a un transfert qui est fait pour que l'horloge puisse servir aussi au niveau des fractions. Donc, quand on parle de midi, midi quart, trois quarts, on peut faire le lien et on peut fractionner notre cercle avec la forme des fractions, avec le nombre de parties que l'on veut. Alors, assez intéressant au niveau de faire le lien, le transfert jusqu'à quel point ça peut être visuellement un bon support. GeoBall, je suis super contente parce que c'est un de ceux que j'utilisais le plus lorsque j'étais en classe. Je ne l'utilisais pas tous, mais maintenant, GeoBall, au printemps, on ne pouvait pas avoir le pot de partage. Alors, super intéressant. Maintenant, on peut l'avoir. C'est marqué que les autres s'en viennent. Ça fait que si on en a eu deux depuis cet été, j'ose croire que d'ici Noël, on va en voir peut-être avec les autres. Alors, avec le GeoBall, vraiment penser à mettre comme sur un géoplan, dans le fond, des élastiques, des cordes pour tracer des quadrilatères. Puis, j'ai toujours pensé à une petite tâche pour que les élèves n'aient pas nécessairement tous la même réponse. C'est de tracer des quadrilatères. On va voir les quadrilatères, oui, ont quatre côtés, mais il pourrait y avoir des losanges, des carrés, des rectangles. Il pourrait y avoir un parallélogramme. Ce que j'avais tendance à faire en classe, on utilisait le partage directement sur le TDI. Je mettais plusieurs exemples. Avec les R-ferveurs, on peut aller jusqu'à cinq achages, un à côté de l'autre, même si c'était bien petit. Donc, de discuter par la suite avec les élèves. Est-ce qu'il y en a qui, vous pensez, qui ne répondent pas aux critères de quadrilatères? Pourquoi? Alors, on peut voir que la tâche peut devenir plus complexe entre tracer des quadrilatères. On veut qu'il y ait au moins un côté qui existe unité. On veut, par exemple, que le périmètre soit de 24. On veut que la surface soit de 24. Alors, c'est en complexifiant, dans le fond, nos demandes. On va voir encore la variété de réponses attendues. Ce n'est pas la bonne réponse qu'on cherche. Ce n'est pas la réponse unique, mais il y a place à la créativité par rapport à ça. Là, je vous les défile toutes un après l'autre. Je vous rappelle que je vous ai dit que j'irais vous donner un petit peu de temps pour en assurer un, au moins. Alors, le tableau blanc, qui est le nouveau, à ce moment-là, il y a moins, je vais dire, moins d'outils. On peut écrire, on peut faire des lignes, on peut mettre un petit peu de texte. Alors, ça, c'est vraiment pour répondre à un besoin d'enseignement direct. Ça pourrait être super intéressant à partager avec les élèves. C'est la nouveauté. J'ai mis les autres qui ne sont pas encore au niveau du partage. Donc, les blocs mosaïques. Encore là, on peut mettre les couleurs, comment on veut, et ça peut rejoindre la marque. Si on a les blocs mosaïques en bois ou en plastique en place, on peut faire l'équivalent. Donc, c'est vraiment un bon outil. Il y a différents fonds. Donc, si on veut avoir des surfaces plus complexes ou pas, alors on pourrait voir tout ça. Et les fractions. Encore là, on a les fractions sous forme de bandes, mais on aurait les fractions aussi sous forme circulaire. Alors, intéressant pour voir qu'on complexifie, on varie les représentations de la fraction. Alors, ça, c'est aussi un beau plus. Alors, j'ai fait, comme je disais, un tour super rapide pour vous savoir les différentes possibilités. Là, ce que je voudrais peut-être, c'est de vous dire, ben, prenez une des applications, essayez de nous faire une petite production et partagez-nous dans le clavardage le lien que vous avez, si c'est possible. Si ce n'est pas possible parce que vous n'êtes pas avec un avec Astérix, ben, tout simplement, on pourra aller vers un partage d'écran ou nous mettre dans un lien pour nous le partager. Alors, je vous laisserai quelques minutes pour essayer une des applications pour vous dire un petit peu ce que vous remarquez. S'il y en a qui voient des applications qu'on ne comprend pas le sens, ben, je serai là pour écouter, soutenir, faire un petit peu de pouce par rapport à tout ça. Alors, vous avez, Stéphanie vient de vous mettre le lien où on retrouve toutes les applications. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai dit au début, il y a des gens qui sont arrivés, les applications. Oui, on peut les télécharger sur tablette, mais on a, pour toutes les applications, maintenant, on peut les utiliser en ligne directement. Donc, ouvrez l'application Web, même si on est avec un Chromebook. On voit qu'ils sont dans le Chrome Store, sauf pour la dernière, le tableau blanc est uniquement, présentement, possible au niveau du Web. On ne peut pas aller vers une application comme celle. Donc, ça, c'est le site au niveau des applications. On va pouvoir les voir. Mon texte est venu automatiquement en français, là, parce que le site est en anglais. Mais vous avez le descriptif, vous avez le lien pour aller sur le Web. Et on voit, comme je l'ai dit tantôt, le matériel. C'est ici, en bas, qu'on voit qu'on peut tous les avoir en jaune ou les avoir de couleurs différentes. Si je voulais avoir ma plaque de sang d'une autre couleur, une fois que je la glisse, je peux venir la mettre de la couleur que je fais. Dans le cas des plates, ici, on voit qu'on peut les diviser. Donc, on les divise au départ de bandes, par la suite, au niveau des unités. Est-ce qu'on peut prendre la parole et poser des questions, dire où je voulais travailler un petit cinq minutes pour nous produire quelque chose? ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Salut, c'est Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour. Moi, je suis en train d'utiliser Number Pieces, surtout pour faire les tests. Je suis en train de déconstruire les blocs pour voir. C'est un peu ça la tâche que j'ai modifiée sur le tout, de représenter un nombre, après ça en utilisant par exemple seulement les barres et les unités. Après ça, de représenter que des unités seulement, on pourrait tracer le regroupement pour faire nos groupes de 10 avec un trait de crayon. Par la suite, écrire le nombre, ça pourrait être une belle façon de le compléter. Je vais aller voir si, est-ce que quand j'ai écrit, j'ai peut-être juste fait un mauvais doublage de, est-ce que si je prends, ah, bien quand je prends l'exemple, quand je prends l'exemple, j'avais mis un exemple ou j'avais fait une addition, donc l'exemple, le mot photo, à la fin, était quand même là, je viens de voir ce que j'ai mis là, mais si on a représenté par exemple 643 plus quoi qui donne 97, là, bien on a travaillé pour faire des ajouts, pour essayer d'aller les compter. Alors, c'est l'équation, donc la photo représentait bien les blocs multibas par contre. Ma consigne n'était pas en lien avec ma photo. Je vais juste vérifier, je n'ai pas, dans le, quand j'ai écrit le number frame, moi, que ça, c'est vraiment les mêmes consignes que le number frame. Alors, je vous laisse encore un petit deux minutes peut-être pour compléter une des productions que vous auriez faites, si vous avez venu la partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 sur le récit MST. L'article qui est à la une actuellement. Céphanie vient de te remettre le lien. Non, ça c'est le lien de la présentation aujourd'hui. Alors, il faut vraiment que tu ailles exactement sur le site MST. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir avoir sur le site, tu peux demander sur le site MST. Est-ce que tu me parles du site MST? Est-ce que ça se peut pas? Je peux en partager sur le site MST présentement, puis je suis dans votre page. Tout est bien expliqué, tout est bien. C'est marqué ici, exemple d'exercice ouvert, exemple de production tirée du site Math Learning Center. Les deux liens demandent de demander l'accès. Je vous ai demandé l'accès. Oui, c'est sûr. Je suis en train de l'autoriser. Mais sur le site du récit MST, j'ai l'article d'aujourd'hui qui parle du webinaire, puis à la fin de l'article, on peut plus bas, là, c'est marqué le dernier document joint que tu l'as en format PowerPoint. Mais tu devrais peut-être attendre que je fasse la correction de l'activité avant de le télécharger pour le mettre dans ton environnement. Stéphanie, tu as mis le lien directement de cet article-là. Sinon, quand je veux le mettre, je peux te l'envoyer aussi en pièce jointe sur un message facial. Merci beaucoup. C'est sûr, il y a une petite page à changer. Je vais valider les autres pour être sûre que... Alors, je vais vous mettre les exemples qu'on avait préparés justement pour celle qui est vers l'auto-formation. Alors, les exemples de « number pieces ». Donc, celle-là, je l'ai ouvert tantôt pour vous savoir les boîtes, les plaques, pardon, les dizaines, les unités. Donc, on peut faire, par exemple, si j'ai mon grand nombre, j'enlève 134, j'enlève 121. Alors, si je les enlève, je pourrais les barrer, puis je vois ce qu'il me reste. Ce qu'il me reste est en rouge, donc c'est très... Si je regarde le géobol, donc géobol, on peut avoir la chance d'avoir... Ça, c'est vraiment quand on travaille avec les très petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits clous de points d'ancrage, mais on peut avoir le point d'ancrage avec beaucoup plus d'une grande surface, donc les carrés sont plus petits, puis on peut même l'avoir de façon circulaire. Alors, ça, c'est intéressant de voir qu'on peut aussi travailler avec les fractions, faire le lien aussi avec l'horloge, parce qu'on utilise ça. « Number Rack », si vous avez... Si on met deux, deux dans le fond, l'une, mais on peut en ajouter le nombre que l'on veut. Alors, c'est par l'option ici, le plus, le moins, réduire le nombre. Alors, ça devient intéressant de travailler avec les différents outils. Pour Patternshape, vous avez encore là les blocs disponibles. Il y a aussi des jeux, donc on peut faire un peu comme le... On joue au bloc mosaïque au tangramme. Alors, il y a les exercices qu'on peut faire, puis on peut changer le type de carrelage. Ici, j'ai un carrelage qui fonctionne bien avec les hexagones, mais il y a d'autres types de carrelage pour sentir l'espace. Au niveau des fractions, je vous représentais... On peut mettre l'étiquette qui vient d'entier la fraction qu'on a, que je vous disais tout à l'heure, sous forme circulaire ou sous forme de bande. Alors, les deux sont possibles. Les sceaux. Alors, les sceaux, on peut travailler avec la ligne, la droite numérique. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la droite numérique aussi, c'est... J'en ai fait un, attendez que je vais le mettre ici. Ouais. Alors, je vais faire le mettre. Alors, au niveau de la droite numérique, je veux dire, on peut avoir les nombres en petits. Bon, évidemment, l'application est en anglais, hein. Il y a des petits mots. Ça fait que ça, pour les élèves, c'est parfois un petit peu plus rebuitant, là. Mais on peut décider, est-ce que l'espace peut être très petit, puis si on travaille avec les grands, avec les plus jeunes, c'est-à-dire qu'on veut avoir des espaces, des bons sceaux. On peut faire plus large. On peut l'avoir avec les nombres, les fractions. Les nombres décimaux, bien, le petit accrochage encore là, c'est qu'on est en point. Donc, on n'est malheureusement pas en système métrique. Mais une fois qu'on a fait ce transfert-là, on pourrait avoir une droite, si c'est nous, puis décidons aussi vers quoi on s'en va. Alors ça, c'est intéressant. Donc, on voit l'espace-là. On peut vraiment aller faire des sauts, puis dire, ok, moi, mon saut, ça va être ça. Je veux faire une modification, donc je veux coller avec le DPT ici, et je peux aller avec mes bons. En haut ici, c'est pas toujours évident, mais ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, si je voulais l'élargir, puis je voulais me promener sur la droite numérique, c'est le curseur qui est ici, alors qu'on peut le faire. Et encore là, donc, on peut arriver à jouer sur les paramètres. Donc, combien on a, si on va en mettre plus, si on veut les mettre au niveau de la couleur, si on veut écrire quelque chose, venir mettre la donnée. Je ne sais pas si je suis pas à bonne place. En fait, ça, on a donné, ça va qu'elle soit ici. Donc, si on veut ouvrir et venir mettre le nombre, donc on peut faire l'affichage. Il y a vraiment des belles possibilités qui sont assez simples à utiliser, autant avec l'iPad, des fois pour écrire, du moins, c'est assez souple comme le genre d'utilisateur. Donc, ça, c'est plus pour, un exemple pour les plus grands. Je vous ai montré tout à l'heure les boîtes au niveau de l'horloge. Donc, faire calquer le temps, écrire, mettre des annotations. Et comme je vous disais, il y a les deux types d'horloge. Alors, on a plusieurs exemples qui sont là. Ça va vous aider à explorer un petit peu tous ces outils-là. Idéalement, j'aurais tendance à dire que ça va devenir un outil pendant que l'enseignant enseigne pour faire des démonstrations, pour faire les partages. Mais les tâches sont relativement simples à faire. Ça peut prendre ce qu'on avait dans un cahier d'exercice, puis les notes-là. Ça fait que ça, ça devient quand même assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire une production, vous avez le goût de nous le partager. Sinon, j'avancerais dans les dernières, les derniers petits éléments qui restent dans cette présentation. Je vais retourner voir aussi, Pascal Denis, s'il y a un partage qui n'est pas bien fait dans la cour. Je vais aller voir ça, parce que c'est plus rapide quand tout le monde a le lien bien partagé. Oui, quelqu'un me disait, j'ai une question, c'est Christelle? Oui, c'est moi, c'est Christelle. En fait, je me demandais si, là, on peut partager, mais est-ce qu'un enseignant, je ne sais pas si tu l'as dit au tout début, un enseignant qui partage, mettons, le début d'un travail, est-ce qu'il peut faire en sorte qu'il, est-ce qu'il y a moyen de, mettons, créer une copie un peu, si je pense, à Classroom, d'un travail où il faut toujours que les consignes soient dans un slide, puis là, l'élève part de zéro dans son, peu importe quel app qu'il utilise. Si je pense à une... Oui, je vais juste, je vais en mettre en ici, en tout cas, j'écris avant. Si je prends un exemple de ce qu'on a ici, donc, effectivement, au début, je disais, on peut faire un travail avec les élèves, je vais descendre pour en prendre un. Je ne vais pas vous reprendre, je pense que celui-ci. Je peux vraiment aller sur, comme tu dis, je pourrais prendre mon petit crayon ici pour aller écrire ma consigne, qui représente le nombre 154. Et là, je partage ça aux élèves. Pour le partager aux élèves, on peut le faire soit avec la clé, si je veux le faire avec la clé, il est ici. Alors, si je voulais faire ça, ma clé, elle est ici. Je partagerais, par exemple, dans mon classroom, cette clé-là. Donc, l'élève arriverait et lorsqu'il ouvrirait, c'est ce que j'avais fait au début, j'en avais fait un. L'élève va ouvrir et il va voir la consigne ou les consignes. Il va faire le travail. Une fois que le travail il est fait, puis de le retourner à l'enseignant, je vais faire ça. Je pourrais utiliser une fonction doublée ou dupliquer ou simplement mes petits... Donc, une fois que je fais ça, moi, je vous conseille par la suite, c'est l'exemple que j'avais donné, j'ai dit, écrivez, il faudrait que les enfants prennent l'habitude d'écrire leur nom, parce que sinon, on ne se retrouve pas. Alors, je prends le temps d'écrire mon nom. Alors, on prend le temps d'écrire son nom et là, on pourrait le partager à l'enseignant en disant, je veux le retourner à l'enseignant et on pourrait retourner un code dans un message puis dire, si on avait notre environnement numérique, on pourrait dire, bien, voici le code de mon travail ou on partage le lien, c'est un ou l'autre. Donc, oui, l'enseignant peut préparer le travail que j'ai fait, représente un nombre 54 et il va le distribuer dans un environnement numérique avec, par exemple, le code ou le lien, un des deux. L'élève va le recevoir puis il va pouvoir le retourner, mais ça prend, dans le fond, un environnement numérique là ou par courriel, en tout cas selon, je pense que l'environnement numérique présentement prend beaucoup, beaucoup de place. Alors, c'est vraiment, c'est nouveau, c'est nouveau depuis le printemps, ces options-là, puis c'est vraiment un bon outil pour faire le travail à distance. Pour aider, ce que je disais, c'est que dans la présentation, s'il y en a qui ne veulent pas que les élèves leur mettent les numéros, à la page 10, dans le fond, je vous mettais la référence. Je vais aller la reprendre. À la page 10, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est, je vous donnais l'exemple. Alors ici, le point de vue de l'élève, je vous ai communiquer, dans le fond, une activité à faire. Et par la suite, dans le fond, je disais que j'ai fait un formulaire très, très court sur Google et sur Microsoft, où je demande à l'enfant son nom, son numéro, parce que moi, j'aimais ça, les remettre par numéro, les élèves, pour l'éclater. Et il vient coller, dans le fond, son lien dans le formulaire et il l'envoie au prof. Donc, à ce moment-là, le prof peut avoir, dans Google ou dans la suite, Microsoft, tout le travail de chacun de ses élèves. Alors ça, ça devient intéressant pour retrouver l'information. Est-ce que ça répond bien à ta question, Christiane? Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est la nouveauté. La seule chose, c'est qu'il reste encore quelques applications où ce n'est pas disponible. Ce que je disais au début, c'est que tout ce que j'ai mis en artériques, c'est fait, c'est validé, présentant la possibilité de partager avec un code et de récupérer, dans le fond, est en fonction. C'est parfait que les autres s'en viennent. Et la grosse nouveauté, c'est le whiteboard. Honnêtement, je ne pense pas que j'utiliserais ça pour faire, je trouve que, comme si mon intention en mathématiques, ça ne serait pas que j'avais besoin des autres outils. Sinon, c'est vraiment plus facile d'utiliser les outils dans lesquels j'ai déjà les formes, j'ai déjà des géoballs, j'ai déjà des lignes, des droites numériques. C'est un petit peu l'exemple de ce qu'on voulait voir, mais je pense que c'est une belle amélioration que cette compagnie-là nous offre. Alors, je vous mettais des petits exemples de tâches ouvertes ici, des exemples pour que le travail des élèves ne soit pas identique. Alors ça, pour moi, c'était un principe de base dans ma classe le plus souvent possible, où on recevait, si tous les élèves, par exemple, avaient illustré un nombre paire, puis après ça, je montrais au tableau les différentes représentations des élèves qu'on discutait. Est-ce qu'il y en a qui ne correspondent pas à un nombre paire? Pourquoi? Est-ce que tu es capable de me dire pourquoi celui-là est un nombre paire? Donc, d'essayer de faire des discussions mathématiques dans un but constructif, de voir s'il y a des erreurs qui nous font échapper. Souvent, je disais aux élèves, « Ah, bon, mais ce travail-là, est-ce que tu peux le reprendre et me le modifier pour que ça devienne un nombre paire? » Donc, c'est vraiment la chance d'apprendre par la rétroaction, parce que ça en était les petits exemples que j'avais notés. C'est sûr qu'en classe, ce qui est le plus facile, ce serait l'utiliser AirDrop. Quand on est directement sur un iPad, on peut partager nos productions, et là, l'enseignant peut tous les avoir, puis les présenter directement à partir de son appareil. Mais c'est pour ça que je dirais que là, maintenant, à distance, c'est le cas de plus en plus, et peut-être que ça va augmenter. Alors, c'est vraiment une amélioration qu'ils ont faite sur ce site-là. Donc, ça terminerait pour moi l'exploration des différentes applications, comme je dis, pour faire un bref survol. Évidemment, les tâches ne sont pas toutes montées, mais on voit que c'est des bons outils qui sont assez simples à travailler. Puis comme je disais, une fois qu'on en a tous les uns, on va voir l'autre qui se ressemble beaucoup au niveau de l'environnement. Ça fait que ça, c'est super intéressant. Dans le cadre des webinaires de la rentrée, les différents domaines de la Réci offrent vraiment beaucoup, beaucoup de formations. Ça fait que vous pouvez aller sur le campus ici pour voir toutes les autres formations qui sont offertes. Nous, au Réci et Métis, on fait un groupe de trois semaines. Donc, n'hésitez pas, si vous avez le but, de partager l'information au niveau de vos enseignants, que ce soit les PowerPoints ou les invitations pour aller revoir les webinaires. Ça peut nous donner une bonne idée. Si vous désirez avoir votre badge de participation, ils sont reliés à un travail où on vous dit « Suive les instructions », mais on vous demande de nous donner une phrase, de nous donner une chose que vous avez apprise, retenue, par rapport à cette formation-là. Donc, les badges sont aussi disponibles pour ceux qui vont le revoir lors de la rediffusion. Alors, je vous ai mis tous les liens, les ressources, mais directement sur le site. Comme je dis, il n'y en manque pas beaucoup. Il manque fraction, puis les pattern shapes qui ne sont pas encore en ligne, mais ça s'en vient comme on a vu arriver les autres. Je pense qu'on n'aura pas trop de doute que les autres s'en viennent rapidement. Pour aller plus loin, si vous utilisez un iPad, j'ai mis des bonnes ressources qui vous a déjà été partagées. Alors, puis comment faire un petit peu ce visage technologique en maths, alors des bonnes recommandations. On vous a mis aussi un petit formulaire de rétroaction, si vous voulez nous faire des commentaires dans le but de bonifier nos formations. On vous invite à prendre deux minutes pour le faire. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est toujours disponible pour vous répondre, faire du soutien, que ce soit pendant que les enseignants sont sur le champ. On n'a décidé de pas donner de temps fixe pour les webinaires. Au niveau de la disponibilité, vous nous écrivez, puis on conviendra d'un moment apprendre ensemble ou avec vos enseignants pour pouvoir faire le soutien dans tous les domaines, dans le domaine des mathématiques face à toutes les applications qu'on a. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses à vous occuper, puis je vous remercie d'être venue, dans le fond, à cette présentation dans le cadre des webinaires de la rentrée. Alors, je rappelle, pour ceux qui sont arrivés un petit peu à la fin, que l'article complet avec tous les liens sont sur le site du Récit MST. Et une fois qu'on aura fait le montage suite au webinaire, on aura un lien aussi pour la rediffusion, si vous voulez, dans le fond, le donner. Alors, tout ça sera composé pour pouvoir aider les enseignants lorsqu'ils en auront besoin et qu'ils auront le temps d'ajouter ces outils-là à leur bagage de développement professionnel. Alors, j'arrête l'enregistrement maintenant. Merci.